Luna Excel en audio. Tout est prêt pour les meilleures prises. On a les entrées iZ pour les guitares, entrées numériques virtuelles, on a accès à l'alim fantôme 48V, un pad de réduction, inversion de phase et filtre. Parlons maintenant de l'enregistrement audio dans Luna. Avec la surveillance accélérée en temps réel, l'ARM de Luna, on va pouvoir facilement enregistrer et surveiller plusieurs pistes audio et instrumentales sans latence perceptible. Pendant l'enregistrement, vous pouvez surveiller les pistes avec les plugins UAD, les instruments Luna, l'émulation de banque Luna et les plugins Audio Units. Et vous surveillez les bus avec les plugins UAD et NIF Summing. Toutes les latences sont automatiquement compensées par Luna et le nombre de pistes n'est limité que par les capacités de votre ordinateur. Nous allons préparer une piste audio pour l'enregistrement. Pour ce faire, déjà, je vais créer une piste audio. Je vais l'appeler Guitare 1, en mono, une seule. Je clique sur OK. Je vais maintenant configurer mon entrée. Je vais cliquer sur le IN ici. Et là, j'ai l'inspecteur d'entrée du canal. Donc là, on voit mes différentes entrées. Alors moi, pour la guitare, j'utilise l'entrée MIC LINE IZ1. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à armer ma piste en enregistrement. Ici. Donc, on a les options d'entrée de piste. C'est les commandes de préampli qui correspondent aux commandes de préampli équivalentes sur le matériel Apollo. L'ajustement des options de préampli matériel Apollo met à jour Luna et vice versa. Donc, on a des commandes matérielles du préampli, telles que le gain que l'on retrouve ici. On a un low cut qu'on peut activer et désactiver. On a le 48V. Donc, pour les micros non dynamiques. On a un pad d'atténuation. Et on a ce qui concerne l'inversion de la polarité ou ce qu'on appelle plus communément de la phase. Et ça, bien sûr, regardez, là, je l'ai fait sur l'interface Luna. Mais si je le fais directement sur ma carte son, eh bien, j'ai ici l'input. Ah oui, j'ai oublié de vous parler sur l'interface. On peut choisir l'input ici. Ici, le pad, le 48V, c'est l'alimentation fantôme, l'activation du pad, la polarité, ici. Alors, vous allez me dire, je n'ai pas l'entrée, comme je vous le disais, iZ. J'ai l'entrée mic pour un micro. J'ai l'entrée ligne pour toute entrée ligne. Ça peut être un synthé, par exemple, l'externe. Mais je n'ai pas mon entrée iZ. L'entrée iZ, c'est spécifique pour l'enquement des guitares et des basses. Eh bien, pourquoi je n'ai pas cette entrée disposée ? Parce que je n'ai pas branché mon jack dans mon entrée iZ. Donc, je vais le faire maintenant. Je vais brancher mon jack. Et là, vous voyez, hop, ça commute directement en iZ. Donc là, je n'ai plus d'autre choix, ici. On a également des entrées numériques qui fonctionnent comme les entrées analogiques, sauf qu'elles n'ont pas les réglages de préampli que l'on a ici, et de niveaux de référence supplémentaires qui peuvent être disponibles sur les entrées analogiques. Mes préamples. Alors, vous avez vu, j'ai deux entrées ici virtuelles. En fait, ces canaux d'entrée virtuelles ne reflètent pas les entrées matérielles de votre carte son Apollo. Au lieu de cela, eh bien, ils reçoivent des signaux numériques du système informatique via les pilotes de périphériques d'Apollo, permettant le traitement UAD en temps réel sur les signaux audio numériques qui peuvent être présents dans le système. Sous macOS, vous pouvez acheminer des signaux numériques vers des entrées virtuelles avec l'utilitaire de configuration audio et midi. Donc, je vous montre, c'est cet utilitaire-là. Voilà. Donc, vous le retrouvez dans vos applications utilitaires. Alors, je vais revenir sur mon entrée analogique. Donc, revenons ici sur le coupe-bas, le low-cut. Donc, lorsqu'il est activé, eh bien, le signal d'entrée du canal passe à travers un filtre coupe-bas ou passe-haut. Il peut avoir les deux noms. Le filtre a une fréquence de coupure de 75 Hz avec une pente de 12 dB par octave par défaut. Alors, bien que le filtre puisse changer lorsqu'un plug-in unisson est actif dans le canal. Le filtre low-cut affecte les entrées mic, ligne, line et izi. Le low-cut est généralement utilisé pour éliminer les grondements et autres basses fréquences indésirables du signal d'entrée. Autre remarque, la pente et la fréquence du filtre coupe-bas par défaut peuvent changer si un plug-in unisson est actif dans le canal. La mise à l'échelle d'entrée et la conicité du fader peuvent également changer si vous utilisez un plug-in unisson. On a ensuite le 48V, donc ça active la commande 48V pour fournir 48V d'alimentation fantôme à l'équipement connecté à l'entrée micro du canal Apollo. Le voyant lumineux est rouge lorsqu'il est activé. De nombreux microphones à condensateur modernes nécessitent une alimentation fantôme de 48V pour fonctionner. Cette option ne peut être activée que lorsque le commutateur mic, line est réglé sur mic. Activez l'alimentation fantôme 48V uniquement avec des équipements compatibles tels que des microphones à alimentation fantôme. Des équipements incompatibles tels que certains microphones à rubans peuvent être endommagés par la tension appliquée. Selon la configuration actuelle de l'Apollo, il peut y avoir un délai lors du chargement de l'état 48V pour minimiser les clics et les pops inhérents à l'activité de l'alimentation fantôme. La LED 48V sur l'Apollo clignote pendant tout retard. Attention également pour éviter tout dommage potentiel avec votre équipement, désactivez l'alimentation fantôme 48V sur le canal avant de connecter ou de déconnecter son entrée XLR. On a ensuite le pad ici. On va pouvoir activer la commande de pad pour atténuer le niveau du signal d'entrée du microphone de 20 dB. Le voyant lumineux devient jaune sur votre carte son lorsqu'il est activé. Le pad n'affecte pas les entrées LINE ou IZ. Donc il n'y a que l'entrée micro sur laquelle on peut atténuer avec ce pad. Le pad est utilisé pour réduire les niveaux de signal lorsque la distorsion de surcharge est présente à des niveaux de gain de préampli faibles. Comme lorsque des microphones particulièrement sensibles sont utilisés sur des instruments bruyants ou si le convertisseur analogique numérique est écrété. Nous avons la phase ou la polarité. Donc c'est pour inverser le signal du canal. Le voyant lumineux devient jaune lorsqu'il est activé. La polarité affecte les entrées MIC, LINE et IZ. Un conseil, l'inversion de polarité peut aider à réduire les annulations de phase lorsque plusieurs microphones sont utilisés pour enregistrer une seule source. Parlons maintenant de l'enregistrement des entrées audio. Alors l'audio peut être enregistré avec ou sans traitement de plugins UAD. La technologie Unison ici est activée lorsqu'un plugin UAD compatible Unison est chargé dans l'insert Unison dédié situé au-dessus des options de préampli. L'insert Unison n'est disponible que sur les canaux de préampli. L'audio sur les canaux de préampli est traité par l'insert Unison avant les inserts Record FX que l'on a ici. Le traitement des plugins Unison et Record FX est toujours enregistré. Un conseil, vous pouvez surveiller les plugins EAD sans enregistrer leur traitement en les plaçant dans les insertions standards. Regardons la différence entre l'activation d'enregistrement et l'activation d'entrée de pistes. L'enregistrement ou l'entrée permettent aux pistes de surveiller les entrées de pistes en fonction de vos besoins de flux de travail. On peut activer l'enregistrement ici. Lorsqu'une piste audio est activée pour l'enregistrement, on peut contrôler l'entrée de la piste ici pendant que le transport est arrêté et pendant que le transport est en cours de lecture et prêt à l'enregistrement. Lorsqu'une piste audio est activée pour l'enregistrement et que le transport est en cours de lecture mais pas d'enregistrement, le son de l'entrée est coupé et les clips audio de la piste sont lus via l'OUNA. Lorsque l'entrée d'une piste audio est activée, vous pouvez contrôler l'entrée de la piste à tout moment que le transport soit arrêté en cours de lecture ou en cours d'enregistrement. Lorsqu'une piste audio est activée en entrée, les clips audio de la piste ne sont pas lus via le mixeur de l'OUNA. Donc ici sur la piste ou sur la tranche de console, on a le record activé, l'enregistrement activé. Et pareil sur la piste ou sur la tranche, on a l'entrée enable activée ici, donc le ARM, pardon. On peut activer également ici. Pour enregistrer de l'audio, on va aller dans le navigateur Track, on va cliquer sur le plus à côté et on va créer une nouvelle piste. Donc ça moi je l'ai fait tout à l'heure, guitare 1. On va choisir dans le menu déroulant le type, donc audio, le nombre de pistes à créer, le format, mono ou stéréo, et choisir un nom pour la ou les pistes. On clique sur OK pour créer les pistes ou sur annuler pour arrêter la création de pistes. On va connecter un micro ou une source ligne ou un instrument iZ à l'entrée de l'interface audio Apollo. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais connecter sur mon entrée guitare iZ ici. On clique ici, on va avoir donc le navigateur d'entrée, on choisit son entrée. Vous n'oubliez pas d'activer la piste en enregistrement. Si on souhaite utiliser un plugin Unison, eh bien on peut le faire directement d'ici. Donc par exemple, je vais prendre l'UA610B. Vous voyez que j'ai mon plugins Unison directement ici. Je peux ajuster les paramètres de mon plugins Unison. Alors il faut savoir que certains paramètres des plugins Unison peuvent être ajustés directement depuis votre carte au son. Par exemple, ici je bouge, vous voyez, le gain directement depuis mon Apollo. Pour enregistrer avec des records d'affixes, c'est le même principe. On clique ici sur le plus et on a nos plugins ici. Et si je veux enregistrer avec l'AMPEG, je le sélectionne. Il est ici. De la même façon, je peux faire des réglages. Alors ce coup-ci, uniquement sur l'interface. Je peux maintenant activer l'ARM. Alors vous pouvez retrouver l'ARM dans Transport. Allez, le Accelerate Real-Time Monitoring. Donc là, je l'ai désactivé. Là, je le réactive. Et je suis prêt à lancer mon enregistrement en cliquant sur Record et Play. Juste avant, je vais activer mon clic. Je fais stop. Je désactive ma piste en enregistrement. Je désactive mon métronome. Je reviens au début et j'ai effectué mon premier enregistrement. Donc là, je ne l'entends pas parce que j'ai oublié de désactiver l'ARM. Nous allons également pouvoir faire de la lecture et enregistrement en boucle, soit pour lire une partie ou enregistrer plusieurs fois une sélection. On peut définir une boucle avec une sélection sur n'importe quelle règle ou dans la timeline, ça on l'avait vu précédemment, ou avec la règle de boucle à usage spécial. On peut utiliser une sélection sur la règle de boucle pour boucler directement. On peut boucler d'ailleurs, que ce soit un enregistrement ou une région audio, au MIDI. Et vous voyez que la règle de loupe de la boucle apparaît en orange dans la vue loupe, tout en haut, ici. Une sélection sur la règle de boucle n'est active que lorsque la lecture ou l'enregistrement boucle est activée et lorsque les sélections d'édition, lecture de liens sont inactives, c'est-à-dire ici. Et là, on va activer le mode de boucle. A tout moment, d'ailleurs, vous pouvez étendre le mode de boucle ou le raccourcir, aussi bien sur la droite que sur la gauche. Et là, je peux appuyer sur la barre d'espace. Et je vais avoir une boucle. Voilà, les lus comme ceci. Chose intéressante, si je fais lire en boucle ce que j'ai enregistré tout à l'heure, je peux, par exemple, faire d'autres tâches simultanément. Voilà, je peux venir créer une piste instrument. Ok. Vous voyez, mon instrument s'ouvre. Je peux double-cliquer pour créer une région. Voilà, je peux faire de l'édition, déplacer, etc. Donc, vraiment, tout est possible pendant la lecture en boucle. De la même façon, si je me place au centre de ma boucle, ici, je peux venir déplacer ma boucle, tout en étant en lecture. Rapetissir. Pour compléter tout ça, dans le menu Transport, on va voir la fonction Update Playback. Donc, soit instantanément, soit à la mesure suivante, next bar, soit à la fin de la boucle. Donc, si je me mets next bar, par exemple. Donc, ici. Donc, ça attend une mesure, avant de prendre en considération. Alors, j'ai fait une petite erreur, quoique ça revenait ici. Et on peut, toujours dans Transport, Update Playback, At Loop End, donc à la fin de la boucle. Là, ça va attendre la fin de la boucle. Donc, vous avez ces trois options. Je vais remettre ma boucle sur quatre mesures. Je vais sélectionner ma région, faire Supre, pour la supprimer. Et je vais refaire un enregistrement, mais en boucle. C'est parti. Et je vais lancer l'enregistrement. Je stoppe. Donc, là, j'ai eu plusieurs books, plusieurs passages d'enregistrement sur ma piste. Je vais venir cliquer ici. Et là, vous voyez que j'ai mes versions. T2, T3, T4, T5 et T6. Et nous le verrons plus tard, mais nous pourrons faire après ce qu'on appelle du comping. C'est-à-dire qu'on pourra assembler différents clips à l'aide des versions. Et je vous rappelle, V1, c'est la première version. Et puis après, vous voyez que j'ai V2, représenté par T2. Le T signifiant que j'ai enregistré en boucle, en mode de boucle. On va pouvoir également avoir des fonctionnalités d'enregistrement de plusieurs sources audio dans l'OUNA. Donc, par exemple, la configuration de pistes audio pour plusieurs entrées à la fois, en attribuant des entrées, ce qu'on appelle, en cascade. Donc, si je viens ici, je clique sur le plus, audio. Et j'en veux quatre. Je clique sur OK. Nous avons des fonctionnalités d'enregistrement de plusieurs sources audio dans l'OUNA, avec la configuration de pistes audio pour plusieurs entrées à la fois, en attribuant des entrées en cascade. L'utilisation de signaux pour envoyer un clic et des mixages personnalisés à différents groupes d'interprètes. La copie aisée du mixage actuel sur un bus Q. L'enregistrement punch-in avec plusieurs pistes. Et l'activation et désactivation du transport à la volée. Pour configurer plusieurs pistes pour l'enregistrement, on va utiliser ce qu'on appelle le mode cascade pour acheminer rapidement plusieurs entrées vers des pistes audio. Pour affecter plusieurs entrées afin de suivre des pistes, on va sélectionner plusieurs pistes dans la timeline ou le mixeur. Par exemple, vous voyez que j'ai track 1, 2, 3 et 4. On va cliquer sur l'entrée de la première piste. Là, on a le navigateur qui s'ouvre. À côté de routing, on va cliquer sur le menu d'options avec les trois petits points. Et on va sélectionner cascade. Donc là, je vais sélectionner mon entrée courante. Et vous voyez que les autres pistes ont... Donc la track 1, c'est mon entrée courante. Et la track 2, vous voyez qu'elle s'est mise en mic line 2. Puis la virtuel 1, virtuel 2. Donc si vous avez 16 entrées, par exemple, comme ça, vous aurez en cascade, en deux clics, toutes vos entrées séparées par piste. Nous allons pouvoir faire des enregistrements de plusieurs entrées à la fois. Alors pour enregistrer sur plusieurs entrées, utilisez le regroupement de sélection pour activer l'enregistrement sur plusieurs pistes. Pour ce faire, on va aller dans track et on va faire un new track group. Donc c'est commande G. Et on peut donner un nom au groupe. Donc on peut grouper le mix, l'édition et les inserts si on le souhaite. Donc là, on a les tracks qui vont être regroupés. C'est celles que j'avais sélectionnées. Clique sur OK. Pour enregistrer sur plusieurs pistes, donc il faut faire cela. Et il faut également que chaque piste ait une entrée unique. Là, si j'active l'enregistrement sur une piste, eh bien vous voyez que les autres pistes se mettent en enregistrement. Je peux activer l'ARM également. Donc là, vous voyez que c'est mon entrée 2, là où j'ai branché mon microphone pour le tutoriel. Donc je la désactive pour ne pas faire de doublons au niveau de la voix. Donc là, comme j'ai groupé mes unissons, si je rajoute un module unissons, il va se retrouver sur les 4 pistes. Pareil pour le record FX. Et puis je fais, eh bien, commande barre d'espace pour lancer l'enregistrement. Donc là, bien évidemment, ça n'a rien enregistré parce que je n'ai pas 4 entrées avec 4 instruments différents. Je ne peux pas jouer des 4 instruments différents en même temps. Mais si vous enregistrez un groupe, par exemple, vous allez pouvoir enregistrer la guitare, la basse, le chanteur, le saxophoniste. Par exemple. Et comme ceci, bien sûr, j'étais en boucle. Mais si je ne suis pas en boucle et je continue, je peux à tout moment désactiver l'enregistrement, puis le réactiver, puis le désactiver, puis le réactiver. Ça fonctionnera sur les 4 pistes de mon groupe. Donc qui est ici, je vous rappelle, guitare électrique. On a également l'utilisation du mode de suivi de la console. Donc ça nous permet d'utiliser la console pour les entrées de canal en direct et empêche Luna de couper et de réactiver automatiquement les canaux de console lors de l'enregistrement. Essentiellement, toutes les entrées restent actives et la console fonctionne comme elle le faisait auparavant pendant que Luna est en cours d'exécution. En mode de suivi de console, les plugins UAD ne persistent pas dans les entrées Luna comme ils le font normalement. Au lieu de cela, lorsque vous activez l'enregistrement d'une piste en mode suivi de la console, les plugins affectés à la piste dans la console sont chargés dans le canal Luna. Étant donné que vous entendez toujours les canaux de la console en mode suivi de la console, vous n'avez pas besoin d'utiliser le bouton d'activation d'entrée sur une piste pour surveiller la source audio tant que la source n'est pas coupée dans la console. Cependant, vous devez toujours enregistrer des pistes activées pour enregistrer de l'audio. Pour activer le mode suivi de la console, on va aller dans le menu transport et on a ici console tracking mode. On peut également faire des queues mix. Donc là, on va pouvoir créer jusqu'à 4 mixages queues stéréo indépendants dans Luna. On définit les sources queues et on attribue des mixages queues à ces sources pour permettre aux interprètes, par exemple, d'écouter un mixage différent lors de l'enregistrement. Lorsqu'une paire de sorties matérielles est définie sur Q, dans la fenêtre contextuelle Q Output, la source de Q est le mixage de Q dédié. C'est déterminé par les réglages de la ligne Q dans la table de mixage. Dans ce mode, le mixage du bus Q est déterminé par les commandes d'envoi de Q dans les pistes de la session. Il est à noter que le nombre de Q-mix disponibles est déterminé par le matériel que vous possédez, Apollo ou Universal Audio, qui est connecté et par la valeur de Q-bus count dans les paramètres de Luna. Les départs Q sont par défaut pré-fadeurs, bien qu'ils puissent être configurés pour être post-fadeurs. Lorsqu'un Q est pré-fadeur, les changements de niveau, de panoramique, de mute et de solo sur la tranche de console n'affectent pas l'envoi de mixage dans le canal Q. Une fois que vous avez assigné des sorties au Q, vous pouvez définir les canaux comme pré-fadeurs dans un Q-mix et vous pouvez utiliser les bandes Q compact ou large pour régler le niveau et le panoramique de chaque piste de mix-Q. On va pouvoir également couper le son des pistes de mix-Q. Pour simplifier la configuration d'un Q-mix, vous pouvez facilement copier les niveaux et les réglages de panoramique de votre mix vers un ou plusieurs mixages Q. Les Q ont un bouton de niveau dédié, un interrupteur de mute et de pré-fadeur. Lorsque vous développez une vue Q en large, le canal Q étendu dispose d'un fadeur plus précis et de commandes de panoramique dédiées. Pour affecter un Q à une sortie, on va dans le menu View, Section et on a le Monitor ici à activer. Je vais descendre dans les Q. On peut avoir une vue compacte ici ou une vue, comme je vous disais, large. On retrouve ici le volume. Ici, on a pré ou post-fadeur. On peut muter. Et on a ici les sorties. Vous voyez que quand je clique sur sortie, j'ai le Q Output ici. En vue large, j'ai mon fader ici également. Là, comme c'est groupé, c'est normal. Là, je vais cliquer sur Q Output ou je peux cliquer sur HP. C'est la même chose. Je vais avoir mon device ici. J'ai bien ma carte son. Je vais sélectionner le mix. Donc là, le mix est assigné, par exemple, à la sortie casque. Et là, ma sortie ligne 3-4. Donc, vous voyez que si je désactive le mix et je ne mets pas en mono, eh bien, c'est assigné à la sortie 3-4. Pour copier le Main Mix à un Q, donc là, admettons, j'ai mon fader comme ceci. Je vais le copier sur un Q. Je fais un clic droit. Q 2, je n'en ai pas, mais Q 1. Hop. Je peux régler aussi, comme je vous le disais, mes panoramiques. Nous pourrons également faire des enregistrements avec plusieurs pics, en mode Punch In. On va pouvoir facilement insérer un enregistrement sur plusieurs pistes activées pour l'enregistrement avec plusieurs interprètes. On peut même enregistrer des pistes d'entrée activées pendant la lecture ou l'enregistrement de Luna, ce qui vous permet d'entrer en mode d'enregistrement pour n'importe quelle entrée sans arrêter le transport. Pour préparer l'enregistrement au Punch In, on va, par exemple, on souhaite enregistrer à un moment précis, eh bien, on va déplacer la tête de lecture vers l'emplacement d'enregistrement ou effectuer une sélection sur laquelle on va souhaiter enregistrer. alternativement, on va pouvoir jouer le morceau et pointer avec le bouton d'enregistrement si nécessaire. Assurez-vous bien quand même que les pistes activées pour l'enregistrement ne sont pas activées pour l'entrée. Cela permet aux autres artistes d'entendre les pistes enregistrées jusqu'au début de l'enregistrement et après l'arrêt de l'enregistrement et d'entendre l'entrée en direct que pendant l'enregistrement. Donc, si je souhaite, par exemple, enregistrer ici, je vais pouvoir définir un pré-rôle. Donc, je peux lancer la lecture. Venir activer l'enregistrement et là, on enregistrait. Arrêter l'enregistrement. Reprendre l'enregistrement. Faire entrer cette... Et voici... Et voici... ...